Les amis, il y a un autre invité dans cette émission que j'aimerais vous présenter, extrêmement sympathique. Vous allez découvrir son visage avec Hélène Gâteau, notre vétérinaire, tout de suite. Et aujourd'hui, il s'appelle Lucky et il a beaucoup de chance déjà dans les coulisses de Midi en France parce que tout le monde n'arrêtait pas de venir le caresser. C'est le chien que je vous propose aujourd'hui à l'adoption. Regardez la bouleville. Il a une bonne tête, il a une vraie bonne tête. Il est beau, il est croisé, je pense, Fox, peut-être Bigle avec la couleur de son pelage. C'est un chien mâle qui a 7 ans, qui est au refuge de l'espoir à Saint-Quentin. Et son histoire, il y a un an, il a été trouvé errant, non réclamé, non identifié. Donc on n'a pas retrouvé son propriétaire. C'est un chien qui est extrêmement gentil, très affectueux. Alors, la compagnie des autres chiens, pas forcément l'idéal pour lui parce qu'il est plutôt un caractère un peu dominant. Un peu exclusif aussi. Un petit peu exclusif, voilà. Il n'aimerait pas trop prêter ses jouets, pas trop prêter son maître. Donc c'est plutôt pour des gens qui ont une maison avec un jardin et du temps pour le faire se dépenser. Parce que le qui, c'est un chien qui a beaucoup d'énergie. Mais regardez, je dis qu'il a beaucoup d'énergie. Et puis il est là, il est tranquille sur le plateau de télé avec nous. Il ne bouge pas. On se sent en confiance entre tes mains, là. Mais écoute, je ne sais pas ce qu'il y a. On a un peu craqué tous les deux. Il apprécie les câlins. Mais j'adore les terriers, en fait. Donc forcément, j'ai beaucoup craqué sur le qui. Donc je compte sur nos téléspectateurs. Refuge de l'espoir à Saint-Quentin. Le qui vous attend. Et puis je voulais également en profiter aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle application qui est née en juin 2016. Une application d'une plateforme collaborative qui s'appelle Animalost, que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. Et en fait, qui, grâce à la géolocalisation, aide les personnes qui ont perdu des animaux ou les personnes qui trouvent des animaux errants à renseigner les profils des animaux perdus ou des animaux trouvés. Et en fait, du coup, plus il y a de personnes qui se connectent, plus la géolocalisation peut marcher. Et plus vous aurez de chances de retrouver votre animal perdu. Je trouve ça génial, Hélène. C'est génial. C'est une super initiative. C'est une application en plus gratuite. Et ça évite d'aller coller des petites affiches sur les réverbères de la ville. Donc le plus grand nombre, il y aura de téléchargements de cette application, et bien le plus on pourra avoir de chances de retrouver son chien ou son chat lorsqu'il sera perdu. Oh mon le qui ! Quand on a des chiens qui sont un peu fugueurs, c'est vrai que ça peut faire des drames dans les familles. La disparition d'un animal qui est parti se balader est souvent pas volé. Non, juste qu'il aura envie d'aller faire un petit tour, ça arrive. Mais une belle application Animalost, je vous le conseille. Génial. Merci Hélène. Hélène Gâteau.